...passer une certaine mentalité au Sénégal. Cet équilibre confrérique, maslaha, tu vois, quand tu parles de Sérin Touba, c'est comme si tu diminues les autres marabouts. Non, ils n'évoluent pas dans la même sphère. Khad Mourassoul, c'est au-delà de tous les savants et les saints qui a connu le monde musulman. C'est pas seulement le Sénégal. Donc c'est pas une affaire sénégalaise. C'est une miséricorde pour toute l'humanité, pour tous les musulmans. Donc au lieu d'avoir comme fierté Khad Mourassoul pour être devant tous les autres musulmans, arabes compris, on veut remettre Sérin Touba au niveau des savants sénégalais. C'est ça le... Malheureusement, je le dis très franchement, très sincèrement, et c'est vérifiable, Sérin Touba, il dit... Rasoul Allah, il a mis en exemple, sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en exemple, Sérin Touba devant tous les prophètes réunis, depuis Sayyidina Adam jusqu'à Sayyidina Isa. Si Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il met en exemple Sérin Touba devant tous les prophètes, et nous, les Sénégalais, ne mettent pas Sérin Touba en exemple devant les autres musulmans, il faut se réveiller. Il est temps, il est temps de comprendre cela. C'est pas une affaire sénégalaise, Sérin Touba. C'est pour votre bien. Les Sénégalais peuvent être devant tout le monde. Aboul Hassan Shadli, il a vu en vision le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, qui montrait en exemple l'imam Ghazali devant Sayyidina Isa et Sayyidina Moussa. Et c'est connu, ça. Tu vas la lire, Ibn Atta'Allah l'a mentionné, beaucoup l'a mentionné, dans les livres de la biographie des saints, tu vas la trouver. Alors que Sérin Touba devant tous les prophètes réunis, pas devant Sayyidina Isa et Sayyidina Moussa seulement. Donc imaginez ce que Allah vous a donné en Sérin Touba. Donc il est temps maintenant de comprendre cela et pour déjà faire bénéficier. D'abord, comment ? Premièrement, Sérin Touba, il dit « Karamati khattou yadi ». Les miracles sont mes écrits, mes produits sont mes écrits. « Karamati khattou yadi ». Donc il faut diffuser les écrits de Sérin Touba. Tout simplement. Celui, n'importe quel savant du monde musulman, arabe, qui maîtrise la langue arabe, il lit les écrits de Sérin Touba. Tu n'as pas besoin de lui parler de Sérin Touba. Il le voit. Personne ne peut posséder la langue arabe comme Sérin Touba. Sérin Touba, il dit, pour conclure, pour comprendre ce que Sérin Touba peut représenter aujourd'hui pour les musulmans. Il dit « Tuftou ala hadirat al-awliya, faraaytoum yatasabakouna ala abuab al-jannah. » « Waraytou Cheikh Abd al-Qadr Gilani, yadkhul minbab al-tawadha. » Les portes du paradis, huit portes du paradis, parce qu'il y a huit paradis. Donc les saints font la compétition. Parce qu'il y en a qui entrent par toutes les portes, par plusieurs portes, comme le hadith du prophète Mohammed al-Salam avec Sayyid Nabou Bakr. Donc, il a vu Cheikh Abd al-Qadr Gilani, il est entré par la porte de l'humilité. Et tout celui qui entre dans l'enceinte sacrée d'Allah, il trouve Khadm al-Rasoul qui l'accueille. « Ouah Khadm al-Qadr. » « Et tous ceux qui l'accueillent, yadkhul minbab yadkhidouni. » « Me trouvera auprès du maître tout-puissant, tout saint qui accédera à la proximité du divin. » Il trouve Sirintou Bakr qui l'accueille et qui le met à sa place. Là où il doit être. « Qui est le manhada ? » Ils lui ont dit « Mais qui c'est celui-là ? » Par n'importe quelle porte, tu entres, c'est lui qui t'accueille. « Qui est le manhada ? » Il crée ce que vous ne savez pas. Et il a écrit une quassise dans l'acrostich. Il crée ce qu'il y a qui ne connaît pas. « Ouarresta-ni, fıkha l'imam maliké. » « Aleyhi rضwani l'kariym maliké. » « Nafعت-ni, cunta-li بالmanaféi. » Je vous remercie. Qu'a dit ce qui est dit que l'on a rétracté de lui, c'est qu'elle est adoptée, c'est ce qui est dit ce qu'on a rétracté. Non mais. On m'a dit ce qui est dit qu'il a croître d'Abu l'Hassan, l'apprent de l'Nabîf Jadil, l'Abu l'Hassan, l'Abu l'Hassan, l'Abu l'Hassan, il m'a croître d'Acampagne, et l'a croître d'Abu l'Abargane. sièèque l'Ahamid Tijani, sièèque l'Abu l'Hassan, l'a retenu tous qui l'a retenu. et tout ce qu'ont obtenu les imams de la charia Hassan ibn Thabit et Anas ibn Malik et encore des choses donc regardez ce que Allah vous a donné est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit ça est-ce qu'il y a un faqih qui se compare avec l'imam Malik ou avec l'imam Shabri ou avec l'imam Ahmed ibn Hanbel ou avec l'imam Abu Hanif ou est-ce qu'il y a un sang qui se compare avec Abul Khadijilani ou Abul Hassan Shadli ou Cheikh Hamtijan alors que si l'on te voit, a obtenu tout ce qu'ils ont obtenu en revenant à l'word de l'imam Khouz l'word de l'imam Khouz minallah et à la citade de l'Asul Allah sallallahu alayhi wa sallam Khadijilani ou Abul Hassan et c'est son grand-père Abul Hassan, il a écrit un Dalil Manorama Dalil dans l'word de Cheikh Khadij il dit Khadijilani ou Abul Hassan celui qui a un word si tu as un word Tijan ou Kadir ou Chali tu gardes ton word parce que c'est de la lumière si tu veux encore le word ma Khouz c'est nur ala nur lumière sur lumière et si tu te contentes du word ma Khouz fa huwa yughni an jami' al awrad wala yughni an au word si tu te contentes du word ma Khouz il te suffit pour toutes les autres words et aucun word ne peut te suffire de ça parce qu'il contient tout ce qu'il y a dans les autres words word ma Khouz minallah j'ai eu un nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sayyidna jibriil alayhi wa sallam il a donné le word à Rasulullah pour le donner à Khadijm au Rasul le word ma Khouz minallah il a dit ce jour là ce jour là 1322 c'était ramadan le 27 ramadan 1322 il a dit ce que j'ai obtenu ce jour là il y a beaucoup de choses que je ne dirai jamais que je n'écrirai jamais parce que si mes disciples en savaient une partie les plus grands comme les plus petits ils laisseraient tout et ça je ne le permets pas donc ce que a obtenu Selim Touba c'est hors de l'imagination et il a dit encore j'ai demandé à Allah que tout ce qui se rattache à moi n'entre jamais en enfer s'allatou Allah subhanahu wa ta'ala enna kullou man yata'alla qubila net qula malikou khazinun niran la yanhou abadan ila jiran malikou khazinun niran ila yanhou abadan ila jiran malik le gardien des enfers ne connaîtra jamais mais protéger Allah lui a dit ils sont ta propriété tu en fais ce que tu veux malakani lbari ou walwali riqaba man liktarahu nabi le seigneur notre créateur m'a accordé la propriété des âmes que m'a confiée le prophète élu tu sais pourquoi je dis ça tu sais pourquoi je dis ça beaucoup de mourides ne peuvent pas dire ça et ne veulent pas dire ça moi je suis autorisé à le dire par sirine salu par sirine montaka aujourd'hui qui est vivant il est là c'est pour aider les humains pour aider les gens c'est pas pour se glorifier on n'a rien à se glorifier c'est Sinin Touba qui a tout fait nous on n'a qu'à se glorifier d'être des mourides sadaq alhamdulillah si on arrive à être des mourides donc c'est pour aider les enfants parce que Sinin Touba a le pouvoir de sauver toute l'humanité même Cheikh Sidi Ababa le dit Cheikh Sidi Ababa Imam Zawaii Imam Ahl Zawaii mais les grands saints le disent ça il faut maintenant se réveiller et réveiller les gens c'est pas pour dire pour faire n'importe quoi non pour être digni d'être un talib de Sinin Touba Colt